Les populations de la commune annexe de la ville de Boulouboumbachi ont trouvé leur compte sur les différents fonds de la rédévence minière alloués aux entités territoriales décentralisées de la province du Okatangam. Des différentes réalisations sont à noter au sein de cette municipalité qui régorge la majeure partie de la ville de Boulouboumbachi, comme nous l'est fait savoir ce reportage de notre permanent dans la région. C'est grâce à la rédévence minière que plusieurs projets sont en train d'être réalisés. Tout est parti par la numérisation du bâtiment administratif. Ceci pour un seul objectif. Presque tous les bureaux sont équipés des ordinateurs connectés à l'Internet en tant qu'outils modernes de gestion de nos travaux qui, jadis, prenaient beaucoup de temps pour se réaliser. Mais aujourd'hui, nous prendrons que quelques minutes pour accéder aux informations dont on a besoin. Il s'agit de l'entreprise Friska SRL qui a exécuté ces travaux. Nous avons pensé à numériser tout ce qui se passe au sein de la commune Annexe. En plus de cela, nous avons placé un système de vidéosurveillance, donc un système de télésurveillance, qui permet à ce que tout ce qui se passe, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans certains bureaux, dans tous les bureaux à vrai dire, puissent être visualisés. Et nous avons eu à mettre en place une application de gestion de tous les services de la commune Annexe. En commençant par la comptabilité, en allant vers l'état civil et tous les autres services, il est possible actuellement de pouvoir travailler en un réseau. Il n'y a pas que ça comme réalisation, indique Rémi Monsens, c'est un mot commun. Avec la violence minière, nous avons donné de l'eau à la population et nous avons construit des bâtiments. Et si vous allez aujourd'hui au niveau des quartiers Nagando, vous allez voir des bureaux des quartiers, pas les bureaux des quartiers, mais oui, un bureau des quartiers modernisé. Je crois que c'est le premier bureau au niveau de la République démocratique du Congo. Il y a des routes qui sont en train d'étranger. Par exemple, au niveau des quartiers Chamarale, il y a l'OVD qui travaille là-bas. Nous sommes aussi au niveau de Kamasaka. Nous avons donné au moins plus de 45 boîtes fontaines à la population de la commune Annexe. La bravoure du bourgoumestre de la commune Annexe est saluée avec effervescence par la population, le maire de Lubumbashi et les bourgoumestres honoraires de la dite commune. Moderniser le bourgoumestre, ça fait une fierté. Je veux montrer de quoi il est capable de faire, ce qu'il vient de faire. J'apprécie. Et aujourd'hui, avec le 28 quartiers, j'espère qu'il le fera chaque année. Nous remercions nécessairement le bourgoumestre, Rémi Moussensé, d'avoir innové notre commune. Nous remercions beaucoup Rémi Moussensé, notre légnement veillant héros que nous avons pour d'autres communes Annexe. Sur une superficie d'environ 4440 kilomètres, la commune Annexe se développe jour après jour.